Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous. Je voudrais partager une pensée ce matin qui est en connexion avec un des enseignements de l'Église primitive. Nous avons, à travers le temps, à travers nos pérégrinations en Afrique, en Asie ou ailleurs, rencontré, bien entendu, et nous avions nous-mêmes notre propre Église à l'époque, à Nice, nous avons, disais-je, rencontré de nombreux évangéliques. Et il y a quelque chose qui caractérise ces chrétiens lorsqu'ils prient, c'est leur façon de prier. Alors, je vais essayer d'illustrer le propos, ne m'en tenez pas rigueur, l'objectif n'est pas de se moquer, mais au contraire de faire résonner chacun d'entre nous. Je disais donc, l'on reconnaît ces chrétiens lorsqu'ils prient, parce que lorsqu'ils prient, je donne l'exemple, « Seigneur, nous avons plaisir à nous approcher de toi, nous sommes heureux d'être en ta présence, nous voulons louer ton Saint-Nom ». C'est une façon de prier qui fait que l'on reconnaît aisément que ce sont des évangéliques qui sont en train de prier, qu'ils arrivent d'une Église locale ou d'un peu plus loin. C'est leur façon de prier. Je me souviens d'ailleurs, pour aller plus loin, un jour nous étions dans une Église charismatique et je me souviens, nous étions assis, mon épouse et moi, lorsque nous entendons des cris à l'arrière de la salle. Donc, je me retourne, c'était la première fois que nous visitions cette Église et je reconnais à l'arrière une femme, par ailleurs très bien éduquée, puisqu'elle était médecin et c'était une personne que je connaissais particulièrement, une relation. Donc, je me suis levé, je me suis approché, je lui ai demandé ce qui se passait. En effet, elle était non plus assise sur la chaise, mais pratiquement allongée entre la chaise, le sol et je lui demandais, donc, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Que se passe-t-il ? Et alors, toujours avec cette voix particulière, elle me dit, j'accouche, j'accouche. Et c'est une personne âgée, alors je lui dis, comment tu accouches ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire ? Et elle me dit, j'accouche d'Israël ! Voilà ce que l'on voit dans ces Églises dites charismatiques et cette façon de prier un petit peu particulière et, comme je le disais, qui fait que l'on reconnaît ces chrétiens parmi d'autres lorsque la prière est commune. Et donc, je voulais comparer cette façon de prier avec un des enseignements, disais-je, des premiers siècles. Clément, peut-être ne connaissez-vous pas Clément, Clément est un disciple de l'apôtre Paul, non seulement un disciple, mais un collaborateur. Il travaillait avec l'apôtre Paul dans son équipe et il est question de lui, d'ailleurs, dans la lettre que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 4. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul félicite de Diakonès et Vaudie et Saint-Iche. Et puis, juste, le verset continue en disant « Et Clément, Clément, dont le nom est écrit dans le livre de vie. » Donc, si le nom de Clément est écrit dans le livre de vie et que c'était un enseignant qui travaillait dans l'équipe de l'apôtre Paul pour former ces églises du 1er siècle, pour les encourager, pour amener la bénédiction du Seigneur sur elles, et je vous assure, moi-même, j'aurais aimé faire partie de ces églises qui ont connu les apôtres et donc qui ont côtoyé ce Clément, le Clément en question, dont le nom est écrit dans le livre de vie. Et c'est Clément qui dit ceci, il dit « Ces mots poussent, décris, toi qui ne connais pas les douleurs signifient les prières que nous devons faire monter vers Dieu en toute simplicité et non pas avec un accent déchirant comme les femmes qui sont dans les douleurs. » Vous voyez que, du coup, cette façon de prier que je viens de mentionner, que je viens d'essayer d'illustrer ne convient pas pour un chrétien. Si c'est une habitude que vous avez peut-être prise dans une de vos églises, débarrassez-vous de cette pratique qui ne convient pas pour un chrétien. Et si vous connaissez d'autres chrétiens qui ont l'habitude de prier ainsi, vous voyez éventuellement ou évidemment ce que cela signifie, n'hésitez pas à conseiller ces chrétiens pour qu'ils soient plus en harmonie avec la parole de Dieu. Merci d'avoir écouté cette courte vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous. A très bientôt.